Salut, alors est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? En deux mots ? Ouh là là ! Vu le parcours, bon alors en synthétique. Lorrain d'origine et alors là je fais un raccourci. Pendant 15 ans on est allé en Nouvelle-Calédonie avec la personne qui est en train de m'interviewer. Et après, voilà, avec ces très très belles années, on a décidé de revenir en Europe un peu plus proche pour notamment les parents et que nos enfants connaissent leurs enfants-parents. Et on s'est installé en milieu méditerranéen, voilà, pour créer notre Jardin d'Éden. Alors et qu'est-ce que c'est exactement un Jardin d'Éden ? Notre Jardin d'Éden d'abord c'est être heureux. On a centré notre vie sur le bonheur. Et pour ça on veut créer justement un endroit qui nous ressemble et regroupe on va dire trois clés pour nous. Et la première c'est ce que j'ai découvert dans ses ouvrages, notamment Vivre avec la Terre. Voilà, ça résumerait beaucoup ce que c'est pour nous un Jardin d'Éden. Donc c'est l'ouvrage de la ferme du Bec-et-Loin qui dedans parle du jardin forêt, la forêt jardin, en disant que pour eux c'est l'avenir. Et du coup j'ai acheté un autre livre avec la forêt jardin. Et donc l'idée grâce à ça ce serait de, au maximum, comme moi je démarre de zéro, même si j'ai passé mon bac pro vitivitnicol l'année dernière. Ce qui m'a resensibilisé on va dire sur tout ce qui tourne autour de la terre et de prendre soin de la terre et du sol. Et bien ce serait de nous nourrir grâce à ce qu'on produit. Et qu'en même temps on plante des arbres parce que bon voilà, des arbres c'est la vie. Le deuxième axe c'est forcément le vin. Donc actuellement moi je cherche des terres agricoles pour développer justement un vignoble plutôt en agroécologie. Ou en permaculture, bref qui prend encore une fois soin de la terre. Et en attendant on voudrait planter dans notre jardin, donc on a un terrain aujourd'hui qui fait avec la maison à peu près 1700 mètres carrés. On voudrait planter un micro-vignoble avec des cépages locaux bien sûr. Et l'idée serait encore pas faire du vin maison. Et le troisième point, c'est grâce à ma moitié, ce serait d'avoir un endroit, un lieu le plus éco-responsable possible. Et donc une maison qu'on rénoverait avec justement des matériaux sains, écologiques. Et qui nous permettrait peut-être d'être le plus autonome possible aussi en termes d'énergie. Voilà en résumé le projet de Jardin des Dernes. Ok, et comment tu vas communiquer sur ce projet ? Alors l'idée c'est de communiquer sur deux réseaux en priorité. Instagram et faire des vidéos toutes les semaines sur YouTube. Alors ce ne sera pas forcément tout le temps peut-être des longues vidéos. Mais c'est pour vraiment, on va dire, fixer un petit peu le moment. Fixer des travaux qui ont été réalisés. Pour pouvoir justement les partager avec vous. Un néophyte qui démarre une forêt jardin, ça peut être bien. Ça peut aussi justement vous motiver à faire vous aussi un jardin forêt, une forêt jardin. Planter pourquoi pas des vignes et à un moment faire votre vin à la maison. Donc voilà, l'idée c'est ça. C'est vraiment sur Instagram et sur YouTube, sur la chaîne que nous avons avec Estelle. Donc la chaîne Designer de bonheur. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. On vient d'atteindre les 3000 abonnés, on est super contents. Et en plus, ça nous aiderait beaucoup si vous abonniez. Puisque ça nous motive bien sûr à faire nos vidéos. Et puis ça peut vous aider aussi, vous, prendre des idées. Bien sûr, commenter parce qu'on a tout à apprendre en partageant notre projet avec vous. Voilà, donc dès cette semaine, je vais republier des vidéos avec une plus belle jaquette, un peu plus qualitative. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais publié du nettoyage du jardin. Et là maintenant, on va suivre ensuite la plantation d'arbres et tout ce qui va bien avec. Ok, super, merci. Et puis allez, abonnez-vous. Abonnez-vous et puis merci, à très vite.